Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans la suite de ces tutos sur HitFilm, nous arrivons à la séquence du chargement de rush dans votre projet que vous avez créé dans cette vidéo la dernière fois. Nous avons donc ouvert notre interface de HitFilm, nous nous retrouvons ici. Dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, nous avons fait un tour d'horizon qui expliquait toute l'interface qui était ici. Mais là, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que pour aller charger des fichiers dans votre projet, on va déjà ouvrir la fenêtre de média. Et là, c'est aussi simple que ça. Vous prenez votre répertoire où vous avez les films qui vous intéressent. Je vais l'amener tout de suite à l'écran. Voilà donc un répertoire dans lequel j'ai sélectionné certains rushs que j'ai fait, que j'ai tourné ce matin en me baladant. Donc, il suffit simplement de sélectionner les rushs. Là, bien évidemment, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Là, c'est une balade, c'est un exemple. Ça peut être aussi une simple bande. Il peut y avoir qu'un seul rush qui serait, par exemple, le rush que j'obtiendrai moi, là, actuellement, en enregistrant cette vidéo sur l'appareil qui m'enregistre, sur lequel vous me regardez là. Je n'aurai qu'une seule vidéo à traiter. Donc là, ça dépend vraiment de ce que vous avez à faire. Mais admettons que je vais faire un montage avec plusieurs vidéos. Il suffit donc de sélectionner les vidéos et de les faire glisser dans la fenêtre média. Ceux-ci vont charger. La bonne façon de procéder, c'est de sélectionner ici les parties qui vous intéressent dans le rush. Vous voyez que le rush, il fait quand même 2 minutes 31. Mettons que, voilà, je sais que dedans, il y a des moments qui étaient cool, mais des moments qui étaient, par exemple, là, j'ai un problème de mise au point. C'était absolument inutilisable. Donc, une solution assez simple, c'est dire, j'aime bien quand il y a mon chien, admettons qu'il se balade là, voilà, et puis qu'à partir de là, je trouve que c'est beaucoup moins pertinent, ma vidéo. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, je vais ici sélectionner mon point de sortie. Et là, j'ai donc ma vidéo et il suffit que je la prenne et que je fasse glisser cette partie sélectionnée dans mon espace de montage. Alors, il se trouve que ces vidéos, comme on le voit ici, ont été tournées dans une résolution très, très variable, puisqu'on a carrément des formats qui sont un petit peu pirates, entre guillemets, qui sont autre chose. Là, c'est un plan qui est presque carré. Là, on a du 4K. Là, on a du full HD. Là, on a encore du 4K. Et là, on a carrément un format cinéma, 4K cinéma. Donc, on a vraiment tourné ça d'une manière très, très spécifique. Et donc, le système me dit, attention, parce que les réglages sont différents de ce qu'on a fait dans le projet, qui était, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, dédié à du full HD. Pour l'instant, je ne vais pas en tenir rigueur. Je vais dire, oui, vas-y, change les réglages de la séquence et nous verrons par la suite comment les régler. Voilà. Donc là, j'ai introduit mon premier plan. Et puis, je vais introduire un deuxième plan. Je vais aller un peu plus vite. Mais comme je vois que ce n'est pas beau du tout, cette partie-là, par exemple, je vais à partir d'ici. C'est plus intéressant. Donc là, je vais faire cette fois-ci un point d'entrée. Et je vais prendre ma vidéo et je vais la mettre à côté, admettons. Et ensuite, vous avez, je pense, compris le principe. Je vais juste prendre une dernière vidéo, celle-ci. Et puis, je vais la mettre, la glisser, ici, à la fin de mon montage. Et là, j'ai créé mon premier projet avec une succession de rushs qui ont des tailles différentes, certes. On se rend compte qu'effectivement, le projet a été créé sur la base de ce rush-là, qui était, rappelez-vous, un rush qui était très très haut, 2496 pixels, alors que les autres vidéos, qui sont donc cette fois-ci en 4K, elles font une hauteur de 2160 pixels, que ce soit celle-ci ou celle-là, 2160 pixels. Donc, je me retrouve avec une petite bande noire en-dessus et en-dessous de mon montage. Mais ça, c'est une difficulté qu'on réglera dans un prochain épisode, puisque, effectivement, généralement, vous allez essayer de tourner toujours vos films en Full HD, de manière à ne pas avoir de problème de compatibilité entre le film que vous allez importer dans HitFilm et les capacités du logiciel HitFilm dans sa version gratuite. J'espère que ce tuto vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour indiquer à l'algorithme de YouTube que ce contenu vous intéresse. Mettez des remarques dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.